L'avenir des patients orphelins est en jeu au cours des prochains jours. Le bras de fer entre Québec et les médecins de famille se poursuit. Aujourd'hui, le président de la FMOQ s'est défendu de prendre les patients en otage. Avec nous, ce soir, Emmanuel, Mario et Luc Lavoie. Bonsoir aux trois. Bonsoir. Bonsoir. On a vu le ministre Dubé changer de ton un petit peu aujourd'hui. On va l'entendre. Moi, je m'engage de ne pas être intransigeant au cours des prochains jours. Puis je demanderais la même chose à la direction syndicale de la FMOQ. Parce que c'est ça que j'entends, il ne faut pas être intransigeant. Luc, est-ce qu'il fallait baisser le feu un petit peu avant que ça déborde? Je pense que oui, parce qu'hier, il avait été pas mal loin. C'est en fin de semaine, il avait été pas mal loin. On a de la difficulté à suivre. Il n'y a pas encore d'entendre avec la FIC, les infirmières. Là, les médecins amnipraticiens reviennent. Différence avec d'habitude, M. Dubé avait l'air vraiment fâché. Ce n'est pas son habitude. Mais là, aujourd'hui, je pense qu'il s'est dit qu'il faut baisser un peu le ton parce que ça chauffe un peu trop. Oui, Emmanuel? Oui, sauf que quelques heures après, il a été dit à notre collègue Alain Laforêt que dans l'entente actuelle, il n'y en avait pas pour son argent. Fait que finalement, le chat est carrément sorti du sac. Puis la logique du gouvernement, elle est multiple. C'est de dire que les données de facturation, les données qu'on accumule montrent que c'est beaucoup plus payant pour les médecins omnipraticiens en bout de ligne de recevoir les patients du GAP. Et la crainte et la suspicion du gouvernement, c'est justement que les médecins font le pari de privilégier ces patients-là parce qu'ils sont les plus payants, puis de négliger les autres. Moi, je pense que le problème, on n'est pas dans le cœur de ces discussions-là, on ne le sait pas, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est de voir que la FMOQ, dans son discours actuel, tend à ne pas reconnaître que les problèmes qu'il y a dans la gestion du GAP, ce n'est pas parfait, ça fait un an que c'est là, personne ne s'attendait à ce que ce soit parfait. Mais au lieu de dire, oui, il y en a des problèmes, oui, on va s'y atteler, oui, on va rappeler à l'ordre si on a des membres qui tournent les coins ronds, etc. Tu sais qu'il y a comme une prise de conscience, c'est comme si c'est toujours sur le dos du gouvernement. Puis ça sert leur jeu d'arriver à la dernière minute dans un mélodrame. Mario, tu as reçu justement le président de la FMOQ aujourd'hui, qui s'est défendu d'avoir envoyé un mot d'ordre, un mot concerté d'arrêter de prendre des patients. Est-ce que le mal est fait? On voit dans certaines régions, dès samedi, aucune plage offerte par le GAP en Outaouais, selon le devoir. Mais c'est ça qui avait choqué Christian Dubé. Luc référait tout à l'heure à la colère de Christian Dubé. Elle n'était pas tant sur le fond que sur le fait qu'on a une entente. Il y a eu beaucoup d'argent à verser dans les deux dernières années dans le cadre de l'entente. Mettons qu'elle n'était pas renouvelée, l'entente, le 31 mai à minuit. Mettons qu'elle n'est pas renouvelée. Est-ce qu'il faut que le 1er juin, les patients... Mettons, on négocie un mois ou deux de plus. Est-ce que les patients devraient tomber dans le vide, plus avoir de rendez-vous? Je pense que c'est là que Christian Dubé considérait qu'on prenait ni plus ni moins la population en otage. En envoyant une lettre aux gens pour dire, le 1er juin, vous perdez votre accès. C'est ça qui l'avait choqué. Ceci dit, moi, j'ai toujours pensé que ça allait finir, ce film-là, de la même manière que tous les autres films. Le 31 mai, quelque part, en fin de journée, on va nous annoncer une entente de dernière minute. Après une nuit blanche. Ça va se régler avec Christian Dubé avec son chéquier dans les mains. C'est comme ça que ça va se régler. Oui, mais la morale de tout ça, c'est que pour reprendre une expression de notre collègue Paul Larocque, quand tu es dans un réseau où les médecins sont des employés, pas de patrons, rémunérés comme des entrepreneurs sans les risques qui viennent avec, mais c'est sûr que ça crée ce problème-là. Et le fond du litige, je pense, éventuellement, c'est qu'il va vraiment falloir revoir la façon dont les médecins sont payés. Puis je ne dis pas sur le fait trop passé, c'est sur le principe qu'ils aient une responsabilité populationnelle avec une attente de prestations de services données pour pouvoir avoir leur droit de travail. Et puis également, il ne faut pas oublier que nos médecins sont parmi les mieux payés au monde. N'oublions pas ça. Bien. Parlons du texte de notre collègue Antoine Robitaille, qui a fait beaucoup jaser sur la colline. Ceux qui rêvent un remaniement ministériel peuvent toujours rêver, apparemment, pour un petit moment. Les élus ont été questionnés aujourd'hui. Regardez les réactions. Si je crains un remaniement? Oui. Non. Allez-vous vous représenter? Bien sûr. Que vous aimeriez ça, ministre? Drôle de question ce matin. Mon Dieu, vous sortez ça doux ce matin. Non, non. On gère nos dossiers. On gère nos dossiers. Des gens qui ne laissent pas le journal, peut-être. Enfin, on connaît ses lignes, en tout cas, devant les caméras. Il y a de l'impatience dans l'air, si on comprend bien. Il y a du bon monde ambitieux sur tous les élus qui rêvent d'une promotion. Écoute, je pense qu'il n'y a rien qui leur fait plus peur à ce moment-ci. Mais moi, je me dirais, si j'étais dans leur soulier, ceux qui rêvent d'aller au cabinet, qu'il n'y a pas tant de place que ça, premièrement. Il n'y a pas non plus tout le talent qu'on peut imaginer. Il y a des bons députés. Il y en a quelques-uns. On parle d'un certain nombre de noms qui pourraient entrer au Conseil des ministres. Mais il y a des gens qui pensent qu'un remaniement ministériel, c'est la relance du gouvernement. Ah! C'est mon d'accord. Ce n'est pas vraiment le cas. Oui. Emmanuel, on a vu ce que ça a donné l'an passé du côté de M. Trudeau. Oui, mais c'est ça. Je pense que M. Legault est comme pris avec un spin qui avait été lancé par un ou certains de ses conseillers pour dire, oui, tu vas voir en juin, on va donner un coup, puis na, na, na. Mais M. Legault, en ce moment, moi, ce qu'on m'explique, c'est qu'il est obsédé par une chose, c'est obtenir des résultats. Donc, il faut mener à terme les réflexions, les dossiers. Bon, santé, éducation, c'est évident, mais tu sais, même en culture, tous ces ministres-là qui ont des fers au feu, il faut qu'ils mènent leurs dossiers à terme. Si tu fais un remaniement en juin, tout ça, ça arrête. Puis tu retournes à la case départ, tu perds trois mois sur ces ministres-là, le nouveau ministre refasse ses classes, etc. Puis M. Legault ne croit pas à la thèse de relancer un gouvernement par un remaniement. Ça fait partie de la logique pour reporter ça à plus tard. Oui, ce n'est pas un exercice dont tu raffoles, Mario. Puis on ne veut pas non plus répéter les preuves de Jean-Talon du départ d'une certaine Joël Boutin. Moi, je serais de l'école de la prudence. Je partage complètement les commentaires de mes deux collègues. Tout à l'heure, il y avait un tableau qu'on a montré à l'écran. On a montré les cinq ministres principaux, santé, éducation, finance, économie, puis la présidente du Conseil du Trésor. Ça, c'est l'ossature du gouvernement. Si tu ne changes pas ces cinq-là, il ne les changera pas. M. Legault croit ces cinq personnes-là, mais il est là, le succès du gouvernement. Règle les problèmes en santé, remet le budget à l'endroit, règle les problèmes en éducation. Ça fait que changer des ministres juniors, tu ne changeras pas le gouvernement pour ça. Deuxièmement, si tu le fais pour faire plaisir à du monde, tu en as 20, mettons, qui se voient ministres, qui se disent, «Moi, mon talent n'a pas été reconnu, je te dis que je ferais un bon ministre, puis tu vas en rentrer deux. » Ça fait que tu vas en avoir deux contents, puis 18 déçus. Si tu penses que c'est avec ça que tu ramènes de la bonne humeur dans ton caucus, c'est pas fort en maths, là. Ça fait des bons points, très franchement. Le jury au procès de Donald Trump aura bientôt à prendre une décision lourde de conséquences. On va en discuter ensemble au retour. Restez avec nous.